Ah, mes amis, quelle histoire ! En 1847, je pars pour Saint-Domingue. Je ne sais trop si j'étais assez doué, mais au bout de dix ans, j'étais déjà bien aisé. Suffisamment pour qu'au pays aussi, j'agrandisse mes terres. La guerre de 70 et ses milliers de morts de mes compatriotes a modifié le sort. Toutes ces terres en friche qui sont de vrais trésors. Pour de maudits que sommes, j'en fais argent qui dort. Tout se passe très bien, car mes quatre deveux me craignent. Jean, de mes constructions, surveille les travaux. Dominique, éternel assoiffé, rend soin de mes cépages. Baptiste, l'éleveur, a grandi mes tropeaux. Toussaint et prometteur, et même un peu volage. Je l'ai mis à Paris, où il est fait son droit. Oh, il finira notaire ou bien grand avocat. Ici, à Saint-Domingue, trente ans se sont passés. Mes terres sont assez grandes et produisent des richesses pourvu qu'il y ait entente. Je fais alors le lien avec ce que met en œuvre mon ami philanthrope. Il s'agit de Godin, qui fit fortune en créant des poils en fonte. Il défend le partage et la communauté. A mes gens d'ici, je donnerai mes terres d'ici. Et à mes roules et pour mes neveux, ce sera l'indivis. Puisque depuis 1801, Mion offre ce privilège à ma seule terre natale. L'indivision est comme l'amour d'une mère. Chacun en a sa part et tous l'ont en entier, disait Victor Hugo. Le temps passe et en 87, j'entrevois le bonheur. Jean est amoureux. Cela me rend heureux. Il m'invite à leur noce. Allez, je plaque tout. Je vais faire offrande à mon ami Godin de tous mes biens en banque. Pour ses familles listères, il a grandes demandes. Et pour moi, au village, j'ai tout ce qu'il me faut. Mes enfants, mes amis, je profite du fait que notre belle famille soit ici au complet pour faire une déclaration. Une déclaration qui me tient particulièrement à cœur. Oh, je sais ce que l'avenir me réserve. Et pendant que je suis enfant, je veux vous dire quelque chose de très important. Voilà. Le destin m'a fait rencontrer des hommes de grand savoir, des humanistes défendant des idées nouvelles qui apportent bonheur et harmonie à leur peuple. J'en suis imprédier. Mon ami Godin m'a convaincu qu'un monde idéal est possible, si l'on a la sagesse de garder en commun et de faire fructifier le bien ancestral. Je traduis le sage Hugo. Le tout appartient à chacun. Chacun possède le tout. Ainsi, à vous, mes neveux, je le dis fermement. Je ne ferai pas de testament. Mes paroles d'aujourd'hui, que chacun entend parfaitement, suffiront. Notre patrimoine est commun. Il est indivisible. Il appartient à nous tous. Aucun d'entre nous ne peut se dire propriétaire d'une quelconque partie. C'est cela l'indivision. C'est cela l'indivision. Allez, à l'envoi, à l'envoi. Merci. Merci. Merci.